Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ... 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 Allez, maintenant, la course au bout ! Roméo Michaud doit venir sur le podium. Roméo Michaud, évidemment, sur la première marche avec Grégory. Voilà, troisième, Roméo Michaud, Laurie Chedron et Grégory Carbonelle avec Hugo de Cancelis, évidemment, victorieux, mais qui ne marquent pas de points. On peut les applaudir et les féliciter d'une belle course, aujourd'hui, en première manche. Voilà, merci messieurs. Pour la deuxième manche, j'appelle... Alors, on va prendre les photos. Voilà la photo des trois premiers de cette première manche de la coupe des FM 150. Voilà, merci messieurs pour ce magnifique podium. Voilà, remise des prix de Joanne Zarco et Sébastien. Voilà, au cumul de la journée, Enzo Marangé, troisième, Laurie Chedron, deuxième, et Grégory Carbonelle, vainqueur. Ça va, Jean-Paul ? Ça va, Jean-Paul ? Voilà, la seconde fonctionne toujours. Donc, préciser que Grégory Carbonelle gagne le huitième de Fils-à-Mont-Cours, mais également qu'il rapporte la coupe aux FM 150 2016. Grégory Carbonelle, vainqueur, avec 155 points, devant Laurie Chedron, 113 points, 1,5, et Roméo Michaud, donc troisième, qui termine sur le podium avec 91,5. On pourra préciser que, à la quatrième place, Grégory Moulinès termine à 80,5. Enzo Marangé, cinquième, à 78 points, sixième place pour Matthias Michaud, malheureusement absent aujourd'hui, 73 points, Antoine Bonnard, septième, avec 60 points, Laurie Moreno, huitième, avec 50 points, Diego Vialsez, neuvième, avec 24,5, Laurie Daillon, dixième, avec 17 points. Voilà, pour cette Fimine, aujourd'hui, à Brissagange. On vous retrouvera tous, évidemment, d'une année prochaine, pour une nouvelle saison. Johan, Petit Marquès, on y va, la faute finale. J'ai un brûle, j'ai un brûle. J'ai un brûle. Non. J'ai un brûle. J'ai un brûle. Viens en haut. Non, c'est bon. Merci. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez, on le refait, il m'a de quelle amie ? Ouais, il m'a de quelle amie ? Allez, on le voit ! Ouais ! Et un grand merci, je suis tenu au commissaire de piste, cet après-midi, qui ont parfaitement bien déclené cette piste, Brissagange, quartier de part. Ils ont pris soin de faire leur attention à nettoyer la piste convenablement. Et il faut remercier tous les parents, les petits, ainsi que Jean-Paul Hensiot, qui nous a fait, quand même, du... Ouais, bravo ! C'est la représentation de... Voilà. Je vous remercie. Et merci aussi à Laurent Follot, Philippe Nicolas, tous les gens, Joanne Zarco, Sébastien Moreno, Adrien, pour la part... Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,